Musique Quand on chante comme des oiseaux Où sont mes amis? Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Ils sont ici Mes amis, qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère D'amour As-tu quelque chose À nous raconter? Oui Aujourd'hui, tous les quatre On va se faire Un pique-nique Un pique-nique À la campagne Avec une jolie nappe Avec du poulet Alors aidez-moi à mettre sur la table Tout ce qu'on a envie de manger en pique-nique Moi, je m'occupe du poulet Les bananes Et les pommes Du poulet Des petits pains et des galettes Du poulet Du jus de pomme Et du fromage Et du poulet Non, j'en sais ce qu'on va faire On est Un, deux, trois, quatre On va prendre quatre assiettes Et on va mettre une pomme dans chaque assiette Une banane dans chaque assiette Une galette dans chaque assiette Un petit pain dans chaque assiette Un poulet dans chaque assiette Bien, non On n'en a pas quatre, poulet On en a juste un Bien, on divise le poulet en quatre Comme ça, tout le monde en a Un morceau pour chacun Le fromage, une pointe pour chacun Le jus de pomme, un verre pour chacun Non, non, non Non, non, non C'est bien trop compliqué, cette méthode-là Bien oui, c'est bien trop compliqué, cette méthode-là Pourquoi le diviser en quatre, le poulet, hein? Il est bien comme ça, hein? Bien, qu'est-ce qu'on va faire alors? On va pas se partager la nourriture? Bien oui, on va se la partager, mais d'une autre façon On va apporter tout ça, mais comme ceci Les bananes, ensemble Les pommes, ensemble Les petits pains, ensemble Les galettes, ensemble Le jus de pomme, le fromage Et... Le poulet Et puis, en pique-nique Chacun mettra ce qu'il voudra dans son assiette Bien oui, il passe partout Si jamais moi, je veux manger, je sais pas... Du poulet, par exemple? Oui, oui, disons du poulet, par exemple Si jamais je veux manger du poulet Eh bien, j'en prends un peu, hein? Et puis, si toi t'en veux pas, t'en prends pas, hein? C'est vrai, passe-montagne, c'est bien plus simple comme ça, hein? Tout ensemble, pour tout le monde! Bon! Bon! J'en suis assez, hein? Alors, on part pour la campagne! Oui! Toi, aimes-tu ça, des pique-niques? C'est bon, là! C'est bon, là! C'est bon, là! C'est bon, là! Je vais chercher la route! C'est bon, là! Quelle pique! On l'a tout mangé, le poulet. C'est à moi qui parle? C'est à moi qui parle? Non. Je parle à une fourmi qui voulait du poulet. Oups! Elle est partie dans l'herbe. Moi, là, ce matin, j'ai vu un de ses papillons. Il était assez beau. Il était là avec ses deux ailes jaune-orange puis noire, un petit peu ouvertes sur son dos, puis il marchait doucement sur une belle fleur rouge. Moi, ce que j'ai vu sur une fleur tout à l'heure, c'est une libellule, toute grande, avec quatre ailes. Quatre! Puis un long, long corps qui avait l'air d'une queue. Avez-vous vu aussi tous les bourdons qui se tiennent dans les fleurs jaunes là-bas? Oh! Que ça travaille, ces bourdons-là. Ils se mettent dans le coeur des fleurs et là, dérangez-les surtout pas, eux, ils travaillent. C'est sérieux. Bon, bien, si on joue à quelque chose, là, on joue à qui est-ce qu'il a, c'est Marie-Stella? Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Bien, on a un ballon, en tout cas. Placez-vous, c'est moi qui lance le ballon! Moi, je suis le numéro 3. Moi, je suis le numéro 2. Ah bien, comme ça, moi, je suis le numéro 1. Tout le monde est prêt? Le numéro 1 est prêt. Le numéro 2 est prêt. Le numéro 3 aussi. Parfait! Je vais lancer le ballon, puis après ça, tu vas m'aider. Si c'est le numéro 1 qui a le ballon, tu tapes une fois. Si c'est le numéro 2, tu tapes deux fois. Si c'est le numéro 3, tu tapes trois fois. OK? Qui est-ce qui l'a? C'est Marie-Stella! Alors, est-ce que c'est le numéro 1? Est-ce que c'est le numéro 2? Ou le numéro 3? C'est le numéro 2. Merci. C'est le numéro 2! Qui est-ce qui l'a? C'est Marie-Stella! Qui est-ce qui l'a? Le numéro 1? Le numéro 2? Ou le numéro 3? Le ballon est dans les mains du numéro 1! Regarde qui l'a! Qui est-ce qui l'a? C'est Marie-Stella! Qui est-ce qui l'a? C'est Marie-Stella! Numéro 1? Numéro 2? Ou numéro 3? C'est le numéro 3! Ah! Ah! Tu l'as tout le temps! Ça marche pas! Ah! Ah! Avant, là, je mettais mes deux pieds sur chaque marche, comme ça. Ça prenait du temps. Là, je suis capable de descendre comme ça, chaque pied. C'est Marie-Stella! C'est Marie-Stella! Ah! Les voilà! Carmine! Carmine! Je t'ai vu dans la fenêtre! Hé! T'es bien essoufflée! Je gage que t'as couru comme un poulet! J'ai chaud! On faisait une course! Tous les trois, on a gagné! Hé! Bien! Bravo! 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 Et puis, avez-vous apporté ce que je vous ai demandé? Oui! C'est dans mon sac! Qu'est-ce que je vous avais demandé d'apporter? Des choses qui roulent! C'est ça! Des choses qui roulent! C'est facile de trouver des choses qui roulent! Moi, j'en ai beaucoup dans ma chambre, des choses qui roulent! Bien, venez me les montrer, vos choses qui roulent! Regarde, Carmine! Regarde! C'est mon camion à quatre vitesses! Il roule vite, lui! Tu vas voir! Brrr! Hé! Il y a des belles roues! C'est pour ça qu'il roule si bien! Son oeuvre, c'est les roues! Il fait jamais de crevaison, lui! Brrr! Les roues roulent, puis le moteur ronronne! C'est moi qui fais le moteur! Brrr! Canel, d'où allez? Qu'est-ce que vous avez de beau à faire rouler, vous autres? Toi, qu'est-ce que t'as apporté? Montre-moi-le! Ma chose à moi, elle est pas comme le camion de Pinot! Elle a pas de roue! C'est pas grave, ça! Peut-être qu'elle roule quand même! Moi non plus, ça a pas de roue, puis ça roule! Regarde! C'est un rouleau à pâte pour faire des tartes! Ça roule, ça? Ben oui! Viens voir! Tiens, Canel qui s'en vient nous faire des belles tartes! Est-ce qu'il roule, madame, votre rouleau? Oh oui, il roule! Tu vois, Doilé? Il a pas de roue, puis il roule! Puis toi, Doilé, qu'est-ce que t'as apporté? Maman, moi je... Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de nous le montrer? Elle pense que ça roulera pas! Montre, montre! Viens, on va l'essayer! C'est une bobine! Une bobine de fil? C'est rond comme mon rouleau! Je pense que ça va rouler! Oh oui, ça roule! Quand c'est rond, ça roule, hein? Eh oui! Peut-être que Mélodie, elle va apporter un sou! C'est quelque chose qui roule, hein, un sou! Si c'est rond, ça roule! Les roues, ça roule! Euh, les bouchons, les balles... Le couillon, puis le petit point! Les boutons, les billes... Les assiettes, et puis les roues de motricycle! Eh, une autre fois, là, quand tu vas dire d'apporter quelque chose qui roule, je vais l'apporter motricycle! Elle s'en vient pas, Mélodie! Vous rappelez-vous la continue du petit patin à roulettes? Petit patin à roulettes! Toi, tu peux rouler! Tes roulettes sont rondes! Elles sont pas carrées! Ouh! J'suis toute étourdie! Bonjour, Carmine! Bonjour, Bruno! Bonjour, Camel! Bonjour, Doily! Bonjour, tout le monde! Bonjour, Mélodie! As-tu apporté quelque chose qui roule? D'où aller apporter une bobine? Oh! Je l'ai oubliée chez nous! Qu'est-ce que tu voulais apporter? Une bouille de gomme! Ça roule, une bouille de gomme! Moi, j'ai apporté mon camion! Moi, rien n'a apporté qui roule! Ah oui! J'ai quelque chose! Ma collation! Ta collation? Ta collation? Ma pomme? C'est vrai! C'est rond, une pomme! Tu vois, t'as pas fait exprès, puis t'as apporté quelque chose qui roule! Viens! Viens la faire rouler! Non, j'veux pas! J'aime mieux la manger! Ha! 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 Fardoche a beaucoup d'animaux. Il peut pas toujours s'en occuper tout seul. Alors, lui, c'est un de ses amis qui tond la laine des moutons. Oh! Ça lui fait du bien aux moutons! C'est trop chaud pour lui, toute cette laine-là sur son dos! C'est doux, hein? Bien, quand ça va être propre, ça va être encore plus doux! Ha! 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 Ja! Ha! 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 Ha!ha! C'est une perruque! Oh! C'est une perruque! C'est l'air comme ça! Ça fait du grand tout le long! Ça va faire ça! Fini, mouton! Tiens, mon petit cachou. Tu vas être bien ici. Canal et Pruneau vont s'occuper de toi. Vous allez bien le surveiller, hein? Moi, il faut absolument que j'aille faire un téléphone. Nous deux, on est des bons gardiens de bébés. C'est vrai, hein, Pruneau? Oui! S'il pleure, on va lui donner un biberon. Je viens juste de lui en donner un. Il n'aura pas faim tout de suite. Pour moi, il va s'endormir. Il a l'air fatigué. Bon, je vais téléphoner. Bonne chance, le gardien. Super! Tu veux un biberon? Ben non! T'en as bu un, ça fait deux minutes. Fais un beau dodo, cachou. Dodo! Oh! Je peux pas m'occuper juste de toi. Faut que je m'occupe de mes toutous aussi. Oh! Tiens, regarde! Je vais te prêter mon beau petit mouton plein de lignes partout, partout. Il est doux, tu sais. Il va faire un beau dodo à côté de toi, hein? Non, t'es pas bonne pour le faire arrêter de pleurer. Tu vas voir, moi. Je sais pourquoi il pleure. Il veut qu'on change de couche. Il a fait pipi? Euh... Non. Il est pas mouillé. Mais pourquoi il pleure, d'abord? Je vais lui chanter une berceuse, puis il va s'endormir. Le jour court après la nuit, la nuit court après le jour. Ils font le tour de la cour, bon dodo, mon ami. Ah! Bon! Tu vois, ça a pas marché. Oh! Là, je le sais ce qu'il veut. Il veut voir sa mère. Il s'ennuie d'elle. Il peut pas la voir. Elle est partie en autobus. Je vais faire semblant que je suis sa mère. Coucou! C'est moi! Comment ça va, mon petit trésor chéri? Veux-tu un beau petit bec en pincette? Il pense que je suis sa mère. Bon! Ben là, faut que je m'en aille faire des comme ça. Bonjour! Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a, donc? Vas-y! Là, là, c'est ton tour. As-tu mal au ventre? Des fois, les petits bébés, ça a des petites coliques. Ça, ça fait mal. Hum! T'aimes ça, hein, quand je frotte ton ventre? Ben, ben là, t'es guéri. Il pleure plus. Oh! Pleure plus, Cachou! Pleure plus, j'ai dit! Oh! Il m'écoute pas! Hé! Il comprend pas ce que tu dis. Il connaît pas beaucoup de mots, lui. Si bébé Cachou veut mener mener tata en broum broum? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis là? Je parle bébé. Petit bébé Cachou veut mener mener tata en broum broum? Ça veut rien dire, ça, mener mener tata. Mais oui! Ça veut dire, veux-tu venir faire un tour d'auto? Ha! Ha! Mener tata en broum broum! Mener tata en broum broum! C'est fou! Hum! Il veut pas dormir, le petit Cachou? Je l'entendais pleurer. Quand on s'en va jouer, il commence toujours à pleurer. Peut-être qu'il a mal au ventre. Ça se peut, hein? S'il avait mal en quelque part, il pleurait plus fort que ça. Puis il arrêterait pas. Il a pas faim, il est pas mouillé, il a pas mal au ventre. Ben, pourquoi il pleure? Hum! Ça doit être parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Il veut qu'on lui parle. Ben oui! Il aime ça nous entendre jaser. Ah! C'est pour ça qu'il arrêtait de pleurer quand on venait à côté de lui. Il nous entendait parler. Il voulait se faire prendre aussi. C'est un gros bébé gâté, notre Cachou. Toi, tu sais toujours qu'est-ce que ça veut dire quand il pleure? Ah non, pas toujours. Des fois, je le sais pas du tout. Bébé Cachou content, content! Moi aussi, j'aime ça me faire prendre... La assiette. La tasse. C'est moi qui aime, maman. Je le sais comment on met la table. Je mets tout, moi. Les assiettes. Un банque. Tu en…? Hey, ouais ! OH, c'est mon commentaire. Grand-mère a l'air de faire un beau rêve. Regarde le sourire qu'elle a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le plus bel arc-en-ciel est fait d'un peu de tout. C'est le bleu d'un cerceau, le rose de vos joues. Le jaune du soleil, le blanc de votre main. Le mauve d'un cerf-volant, le noir de vos cheveux. Le rouge d'une ombrelle, le vert de vos beaux yeux. Le plus bel arc-en-ciel est fait d'un peu de vous. Comme vous êtes mâbles, mon ami. Le plus bel arc-en-ciel est fait d'un cerf-volant. 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 Grand-mère a l'air de faire un beau rêve. Regarde le sourire qu'elle a. As-tu bien dormi, grand-mère? Oh oui! J'ai fait un rêve merveilleux. C'était un pique-nique. comme dans le temps où j'étais une jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Une grand-mère ou un grand-père, toi? Moi, j'en ai une, grand-mère. Tu le sais? Moi, des fois, ce que j'aime avec grand-mère, c'est qu'elle me raconte ses souvenirs. Quand elle était une jeune fille, quand elle portait des chapeaux comme ça, par exemple. Quand grand-mère avait mon âge, les gens s'habillaient d'une autre façon. C'était l'ancien temps. Les dames portaient des belles grandes robes. Elles aimaient aussi les beaux grands chapeaux. Les voitures, il n'y en avait pas beaucoup. Puis elles avançaient lentement. Dans ce temps-là, les autos étaient différentes des autos d'aujourd'hui. Puis en plus, il n'y avait pas de télévision. Non, ben non, pas de télévision du tout quand grand-mère était petite. Tu t'imagines? Puis, savais-tu que les laitiers venaient livrer le lait avec des voitures à cheval? Oh, je te dis, grand-mère, elle m'en raconte des histoires du temps où elle était une jeune fille. J'aime ça quand elle me dit ce qu'elle faisait avec ses amis. Quand elle me raconte à quoi on jouait dans ce temps-là. C'est son rêve tout à l'heure. Elle me l'a raconté, grand-mère. Elle m'a dit que dans son rêve, elle était une jeune fille, que nous, on était ses amis, et puis que c'était comme dans l'ancien temps. C'est drôle, hein? C'était vraiment pas comme maintenant quand grand-mère était jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada